Bonsoir à toutes et à tous. Nous abordons cet atelier qui va concerner essentiellement les questions internationales, le multilatéralisme et également comment la pandémie COVID-19 a impacté non seulement les relations internationales, le multilatéralisme, également un certain nombre de conflits et certains même estiment que cette pandémie a exacerbé à la fois des conflits mais elle a donné aussi l'opportunité à un certain nombre de régimes autoritaires d'être encore plus autoritaires et offensives à la fois sur les questions démocratiques mais également sur les questions de minorité. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui nous avons le plaisir de recevoir un certain nombre d'intervenants qui vont aborder un peu cette question avec nous et je co-anime, donc je suis Abdessalam Khlej responsable de la commission internationale d'Europe pour écologie les verts avec mon collègue Roberto Romero qui est de génération. Et donc nous recevons aujourd'hui, je vais commencer et mon cher Bertrand Badi va me le permettre par les femmes, donc à ma droite Ramayad, ancien ministre, aujourd'hui enseignante à Sciences Po mais aussi à l'université de Maroc de Marrakech et qui travaille de plus en plus sur les questions africaines et qui va donner un peu un aperçu de ce qu'est la société civile et l'Afrique. A ma droite tout de suite, nous avons Delnour Rehan qui est chercheur à l'ULB, donc l'université libre de Bruxelles, président de l'institut de Ouïgours qui est chinoise mais qui va également nous donner un peu un aperçu sur la Chine mais la Chine avec sa politique autoritaire sur les minorités et notamment les minorités Ouïgours. Et je pense que c'est important dans cette conséquence aujourd'hui où on voit la Chine offensive sur un certain nombre de fronts et notamment sur les questions démocratiques mais également la G5. Et je passe la parole à mon collègue Roberto Romero. Merci Abdeslam et d'abord je voulais te remercier de l'organisation de cette table ronde qui du coup va placer les questions internationales au cœur des débats et on le sait et y compris dans les perspectives qui sont les nôtres sont des questions importantes à débattre. Alors on a vraiment l'immense plaisir d'avoir, d'accueillir ici avec nous Bertrand Baddy. Alors je ne vais pas faire l'ensemble de votre carrière, ça nous prendrait un peu de temps. Pas seulement pour cela cher Bertrand, qui est professeur émérite à Sciences Po, donc qui est politologue spécialiste des relations internationales, qui a une dimension prospective très importante. C'est pour ça que nous l'accueillons également aujourd'hui. Il a une revue qu'il dirige avec Dominique Vidal sur la collection l'état du monde. Les trois derniers numéros pour vous le dire sont le retour des populismes en 2019, la fin du leadership américain, j'aurais dit états-unien moi, mais c'est une des formations latino-américaines sans doute. Le dernier qui vient de sortir au mois d'août, qui est le Moyen-Orient et le monde, comme vous voyez, les questions centrales sont traitées et je passe les dizaines d'ouvrages que vous avez écrits. Et ce qui est vraiment, me semble, fondamental dans les réflexions que vous menez, et c'est là-dessus que l'on va vous entendre, c'est l'ensemble de la transformation des conflits dans le monde où vous faites converger les questions sociales, écologiques, économiques, sanitaires. Et c'est vraiment le cœur de ce que nous sommes, nous, ici, ensemble, en train de bâtir et de construire. J'ai écouté une des interventions, de vos interventions au mois d'août, où vous expliquiez la situation au Sahel et vous mettiez en lien la perte de 10 cm, la désertification de 10 cm par heure au Sahel, qui était un des éléments moteur de la négativité et de la conflictualité sur ces zones. Donc, nous estimons ici, en vous invitant, que vous êtes vraiment au carrefour de ce nouveau paradigme qui doit constituer les nouvelles relations internationales et que vous le sortez, je crois, dans 2-3 jours, un ouvrage qui s'appelle Intersocialité, qui est vraiment une nouvelle vision des relations internationales et qui met un peu la fin des conflits de type géopolitique et des rapports géopolitiques dans le monde. Donc, je vais vous passer la parole pour que vous puissiez développer votre thèse. Merci. C'est bon ? Bien, merci, merci Roberto, merci à vous toutes et vous tous de m'avoir invité. Vous savez qu'en principe, j'aurais refusé, mais puisque c'était vous, chez vous, j'ai accepté avec grand plaisir et j'espère que nous aurons encore d'autres occasions de débattre ensemble. Il faut partir de l'idée que le monde a totalement changé, les relations internationales ont totalement changé et rares sont ceux parmi les dirigeants qui veulent bien le voir. Le monde n'est plus géopolitique. Si vous entendez ce mot, mettez-le tout de suite au panier. Il est trompeur. Le monde, il est intersocial. Le monde est avant tout dépendant d'énormes paramètres sociaux que l'on nous cache, qu'on occulte, qu'on dissimule derrière des paravents militaires, diplomatiques, politiques, géographiques. Le monde, les relations internationales, aujourd'hui, c'est 7 milliards et demi d'acteurs. Autrefois, les relations internationales, c'était les 10 diplomates qui, au congrès de Vienne, tenaient la table de la négociation. Nous sommes en 1815. Certains de nos dirigeants se croient encore en 1815, mais nous sommes en 2020. C'est un scoop. Alors, qu'est-ce que c'est l'ancien monde ? En une minute. L'ancien monde, c'est un monde de compétition qui obéissait à cette vieille idée du philosophe anglais Thomas Hobbes qui disait que les princes sont entre eux comme des gladiateurs, c'est-à-dire fabriqués pour faire la guerre et n'exister qu'en se faisant la guerre. Notre philosophie des relations internationales était une philosophie de la guerre. Et bien, ce monde, parce qu'il était un monde de gladiateurs, était un monde de puissance. Aujourd'hui, la puissance est impuissante. Qu'a pu faire la puissance face au coronavirus ? Qu'a pu faire la puissance dans les guerres au sein desquelles elle était impliquée ? Qu'il s'agisse de la puissance soviétique puis russe, de la puissance américaine au Vietnam, en Irak, en Somalie, en Afghanistan. Qu'il s'agisse de la puissance française, avec 5500 hommes au Sahel et une population civile dont on ne parle jamais et qui est le véritable fondement de cette guerre. Autrefois, le monde était un monde de souveraineté. Charbonnier était maître chez lui. Aujourd'hui, que vaut la souveraineté quand on sait que nous dépendons, dans le malheur que nous vivons depuis 6 mois, d'une poignée de main échangée à Wuhan ? Que veut dire souveraineté dans un monde où les paramètres sociaux ont depuis longtemps déserté la scène de la diplomatie souverainiste ? On était autrefois dans un monde de territorialité, où le territoire, la frontière, la frontière était considérée comme le paramètre miracle des relations internationales. Aujourd'hui, que vaut une frontière ? Vous savez, un virus n'a pas de passeport et un virus se moque des frontières. Autrefois, nous étions dans une société politique, et ça aussi c'est terminé. C'est terminé parce que nous vivons une triple mutation, qui s'appelle mondialisation, qui s'appelle intersocialité, qui s'appelle sécurité globale. Alors, mondialisation. Vous savez, à l'université, notre cher Sciences Po, quand on veut coller un étudiant, on lui demande de définir la mondialisation, parce qu'on est sûr qu'il n'y arrivera pas. Et effectivement, tous ceux qui emploient ce terme, ils sont nombreux à la radio, à la télévision, mais aussi dans les palais gouvernementaux, ne savent pas ce qu'est la mondialisation. Et c'est normal qu'ils ne le sachent pas, parce que la science n'a pas pu encore établir exactement ce que voulait dire ce terme. Alors, quand on ne sait pas définir un concept, on se réfère à des symptômes. Et on peut dire que la mondialisation, c'est trois symptômes. C'est l'inclusion, c'est l'interdépendance, c'est la mobilité. L'inclusion, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour la première fois depuis Adam et Ève, tout le monde est dans le même bateau, sauf les palestiniens. Ça veut dire que le monde est ainsi fait que tout le monde est inclus dans la même aventure. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la mondialisation inclut un centre africain dont le PIB par habitant et par an est de 600 dollars, et un luxembourgeois dont le PIB par an est de 110 000 dollars. Ça veut dire que la mondialisation a produit un système social intégré qui est le système social le plus inégalitaire qui n'est jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Et ça veut dire quelque chose, mesdames et messieurs, de fondamental. C'est qu'avec la mondialisation désormais, les enjeux sociaux sont les enjeux prioritaires des relations internationales. Les inégalités sociales dans le monde sont les fondements réels, non seulement des nouvelles violences, mais de l'agenda international. Et dans un monde où 9 millions d'êtres humains meurent chaque année de faim, quelle est l'importance des missiles coréens ou des missiles iraniens ? Dans un monde où 2 millions et demi d'enfants meurent chaque année de dysenterie infantile, quelle est l'importance du conflit entre la Corée du Nord et la Corée du Sud ? La mondialisation c'est aussi l'interdépendance, c'est-à-dire que tout le monde dépend de tout le monde et réciproquement. Ça veut dire quelque chose de très important, que le faible continue à dépendre du fort, mais ça veut dire aussi que désormais le fort dépend du faible. Et ça, cette grande révolution, personne ne veut l'avoir, qui font que les Etats-Unis ne sont plus dans cette position hégémonique et que la Chine ne pourra jamais l'être, et elle le sait, et ses dirigeants le savent. Cette revanche du faible sur le fort devient un des paramètres fondamentaux de nos relations internationales, auxquels il faut être attentif. Le faible a des ressources, des capacités d'agir, qui vont peser désormais sur l'agenda international. La mondialisation c'est enfin la mobilité, c'est-à-dire la métaterritorialité. Ça veut dire une chose très simple, mesdames et messieurs, c'est que le migrant est l'avenir du monde et que tous les combats pour étouffer la migration sont des combats vains. Pensez que l'Europe, l'Union Européenne a englouti 13 milliards de dollars depuis l'an 2000 pour contenir les flux migratoires. Zéro pour penser à ce que pourrait être un monde qui intégrerait le migrant et qui en tirerait bénéfice et avantage pour tout le monde. Ça c'est la mondialisation. Et du coup, mon deuxième point est lié directement à la mondialisation. Puisque nous sommes dans un monde mondialisé qu'il faut accepter comme tel. Ça ne s'abolit pas la mondialisation. Rejetons cette idée de démondialisation qui me fait penser à l'époque où on a inventé la brouette et où il devait y avoir des partisans de la débrouettisation. Vous savez, la mondialisation c'est comme le cholestérol. Il y a de la bonne mondialisation et de la mauvaise mondialisation. Elle sera bonne si on la rend bonne, elle sera mauvaise si nous la rendons mauvaise. Et effectivement, on l'a fait mauvaise la mondialisation. C'est-à-dire qu'on a cru que la mondialisation était synonyme du marché. On a cru que le marché allait faire tourner cette machine mondialisée. On a cru que, effectivement, le marché allait être la nouvelle dynamique du monde. Du coup, cette mauvaise mondialisation a aboli le politique. Il n'y avait plus de débat politique. Puisque le marché devait tout régler et scientifiquement, on n'allait pas voter ou débattre sur les recettes à choisir. Après tout, quand vous allez chez votre médecin, vous ne votez pas sur l'ordonnance qu'il vous propose ou qu'il vous impose. Et puis la mondialisation libérale, ça a été aussi l'abolition du social. Le social n'existait plus que comme ruissellement. C'est-à-dire « growth is good for the poor ». Vous voyez, ça fait bien quand c'est dit en anglais. C'est-à-dire en gros, ça veut dire croissance économique et le reste suivra. Eh bien, on n'a pas compris. On n'a pas compris que la mondialisation, ce n'était pas cela. La mondialisation, et c'est mon deuxième point, c'est l'intersocialité. C'est-à-dire nous sommes dans un monde intersocial. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire, mesdames et messieurs, quelque chose d'absolument fondamental. Le social, aujourd'hui, court plus vite que le politique. Le social, aujourd'hui, c'est le dur, là où le politique est le mou. Le social est l'actif, là où le politique n'est plus que réactif. Regardez l'année 2019, où se sont succédés tant de mouvements sociaux, face auxquels le politique a été complètement désemparé. Ce sont ces mouvements sociaux qui ont restructuré notre espace mondial. Et, pour notre malheur, ce qui s'est produit avec le coronavirus, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire un paramètre social qui n'a rien de politique. Le virus n'appartient pas à un parti politique, n'est pas né, comme certains le prétendent, des services secrets de tel ou tel État. Le virus, c'est effectivement le rythme de cette société mondialisée. Et c'est bien, donc, une dynamique sociale qui a complètement bouleversé les agendas politiques, avec une absence incroyable de réactivité de la part du politique. L'intersocialité, elle est intimement liée à cette double propriété qui appartient à la mondialisation, à savoir l'abolition de l'espace et l'abolition du temps. L'abolition de l'espace, c'est effectivement le territoire qui ne retient plus rien, les frontières qui ne retiennent plus rien. L'abolition du temps, c'est la simultanéité, la possibilité de la communication directe entre acteurs sociaux qui n'ont pas de qualification politique et qui agissent indépendamment des structures politiques. Et enfin, troisième point, parce que je pense qu'on s'approche de la fin de mon temps de parole, c'est que nous découvrons avec la crise actuelle quelque chose d'absolument révolutionnaire, qui est que toutes nos relations internationales reposaient sur l'hypothèse, sur le postulat de la sécurité nationale. Qu'est-ce que c'est que la sécurité nationale ? C'est que toute politique étrangère a pour fonction de renforcer la protection des individus citoyens à l'intérieur d'un territoire donné. dans la mesure où ce territoire donné est présumé, menacé par le voisin. C'est ce que j'appelais tout à l'heure la logique de compétition de puissance. Aujourd'hui, la sécurité n'est plus nationale, elle est globale. Qu'est-ce qui véritablement menace le monde aujourd'hui ? Les missiles iraniens ? Les missiles coréens ? Non. Pas même le djihadisme. Ce qui menace le monde, c'est ces insécurités globales que le PNUD, le programme des Nations Unies pour le Développement, avait pointé dès 1994, et que personne n'a voulu voir, n'a voulu entendre, n'a voulu suivre, et notamment la diplomatie européenne, qui s'est complètement détachée de cette idée des sept sécurités humaines. C'est elle qui décide aujourd'hui de notre sécurité. Sécurité alimentaire, c'est 9 millions de morts par an, c'est 825 millions d'individus qui ne mangent pas à leur faim. Sécurité sanitaire, ai-je besoin de développer ? Sécurité environnementale, vous signaliez tout à l'heure, oui, le fond du problème sahélien, c'est que chaque heure, la désertification progresse de 10 cm. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les éleveurs n'ont plus de pâturage, ça veut dire qu'ils vont conquérir les terres des cultivateurs, ça veut dire que les cultivateurs ne peuvent plus cultiver, ça veut dire que tout ceci alimente des rivalités interethniques, intercommunautaires, intertribales, intra-villageoises, et ça veut dire que des états faiblement institutionnalisés n'ont pas de capacité responsive, et lorsqu'ils répondent, c'est pour pouvoir toucher les bénéfices de l'aide, entre guillemets, qui leur est apporté. C'est ça le moteur, sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, sécurité environnementale, le plus d'ajouter sécurité individuelle, sécurité économique, sécurité culturelle, sécurité politique, c'est-à-dire la force et la capacité des institutions. Le grand défi, il est là. Comment s'armer face à une insécurité globale ? C'est pas l'addition de 193 politiques sanitaires nationales qui pourront résoudre les problèmes. Ça, c'est même contre-productif. Que faut-il faire ? Eh bien, il faut penser la sécurité globalement, à travers le multilatéralisme, à travers la coopération internationale, à travers la prise en compte d'une unité de compte qui n'est plus le citoyen, mais qui est l'humanité. Je vous remercie. Merci Bertrand Baddy d'avoir planté un peu le décor et surtout d'avoir déconstruit, nous qui a été formés un peu la géopolitique, de nous avoir dit que peut-être nous sommes un peu hasbines maintenant de penser le monde en termes géopolitiques. C'est un long débat qu'on pourra voir par la suite. Sans tarder, je vais passer la parole à Ramayot, d'abord lui dire qu'on nous sommes ravis de la recevoir. Aujourd'hui, ancien ministre, donc une longue expérience en tant que ministre, mais surtout aujourd'hui, chercheur, enseignant à Sciences Po, également à l'université Mohamed VI, et également chercheur de relations internationales auprès du think tank US Atlantic Council, je crois. Et je pense que dans son travail aujourd'hui à distance, l'Afrique a pris une planche importante et je la remercie aujourd'hui d'être avec nous pour un peu faire un pas de côté et voir comment également l'Afrique, aujourd'hui, vit également un peu cette crise du multilatéralisme et également des relations tendues internationales. Et Dieu sait que l'Afrique aujourd'hui est aujourd'hui un peu dans une tourmente. Donc je lui passe la parole sans tarder. Merci beaucoup pour l'invitation. Ça fait plaisir de voir qu'on s'intéresse toujours à ce que j'ai à dire. Je voudrais commencer par dire qu'en 2017, quand j'ai quitté la France, c'était un pays où seule la Corse acceptait, et ça rejoint ce que vient de dire Bertrand Badi, accepter de sauver des migrants qui menaçaient de se noyer en Méditerranée. On a dit qu'il faut arrêter l'angélisme, il faut arrêter la naïveté. J'ai personnellement trouvé ça insupportable. Je ne le dis pas pour dénigrer notre pays. Je le dis parce que aimer la France, c'est lui rappeler toujours son idéal humaniste. Depuis, mon travail m'a emmenée à parcourir le monde, sans aucune responsabilité publique, bien sûr, à titre personnel, j'ai retrouvé espoir dans la nature humaine. Et ce que je veux dire, c'est que, précisément, il ne faut pas perdre espoir de ce monde dans lequel nous vivons. Parce que, même au milieu d'une pandémie qui, nécessairement, marquera l'histoire de l'humanité, il ne faut pas perdre espoir. Parce que partout dans le monde, depuis 3 ans, j'ai rencontré des hommes, des femmes et des hommes qui trouvent normal de sauver des migrants qui se noient. Partout, j'ai rencontré des femmes et des hommes qui se battent en se disant que les droits de l'homme, ce n'est pas de l'angélisme, ce n'est pas de la naïveté, comme les détenus de la prison d'Evine à Téhéran. Partout dans le monde, j'ai rencontré des femmes et des hommes qui estiment que la laïcité, c'est un idéal, que la liberté, c'est un progrès. Partout, j'ai rencontré des hommes, des femmes, comme à Béni, en RDC, qui se battent pour le droit de vote. Et partout, j'ai rencontré aussi des hommes et des femmes, comme en Chine, chez les Ouïghours, qui se battent pour refuser cette inhumanité-là. Partout, ça veut dire aussi que j'ai trouvé de la désobéissance civile. Et je trouve que la marque de cette époque, la signature du monde présent, c'est la désobéissance civile. Les manifestations pour le climat, les agitations électorales au Venezuela ou en Bolivie, les protestations au Liban, les marches des femmes américaines pour le droit à l'avortement à Washington, les mouvements de libération à Hong Kong, au Mexique, les manifestations pour la défense des défenseurs de l'environnement assassinés, et partout, le mouvement des Black Lives Matter. C'est violent, c'est douloureux, c'est tendu, c'est pas simple, mais résister comme ça, c'est espérer. Le progrès a encore un sens, l'histoire n'est pas terminée, l'égalité est un idéal, la laïcité, c'est une force, et la bonne nouvelle en ce début de décennie, c'est qu'on peut changer le monde, ou du moins le vouloir. Je crois qu'il n'est pas trop tard pour que la France rejoigne ce cortège mondial, parce que la France ne peut pas être, ne peut pas toujours se considérer comme le pays des droits de l'homme, en avoir le titre, mais pas les responsabilités. On en était là lorsque la pandémie nous est tombée dessus. Depuis, on a perdu des certitudes médicales, certaines catégories de la population promettent de changer de vie, on promet de respecter les caissières, de donner des moyens supplémentaires à l'hôpital public, mais l'ordre géopolitique mondial, qu'est-ce qu'il en est ? Contrairement, je crois, à ceux qui ont prédit un peu vite un changement total de cet ordre mondial, je crois qu'il y a juste des tendances qui s'accélèrent. La rivalité entre la Chine et les Etats-Unis, ça s'accélère, avec la fermeture des consulats de Chengdu ou de Houston. Les puissances réémergentes qui veulent un nouvel ordre, on va dire, néonational, la Turquie, la Chine, la Russie, ça continue. Prenons l'exemple de la Turquie, qui veut effectivement changer la donne en Méditerranée orientale, en remettant en cause le droit de la mer, de la Convention des Nations Unies de 1982, ou bien le traité de Lausanne concernant la transformation de Sainte-Sophie en mosquée. Donc là, nous sommes en Europe. L'Europe, c'est comme avant. On n'a pas su gérer non plus la crise sanitaire, avec l'abandon initial de l'Italie, les vols de masques entre pays, etc. Il n'y a qu'une seule région, au fond, où je trouve qu'il n'y a pas une accélération, mais une révolution, et c'est l'Afrique. Et c'est ça dont je voudrais vous parler, parce que c'est sans doute la plus belle source d'espérance de ce cycle nouveau. Il faut écouter ce que ça donne un continent au travail. Alors évidemment, je ne fais pas abstraction de l'actualité récente, avec les problèmes graves du Sahel dans le dernier épisode, et les troubles politiques au Mali, ou encore, toujours et encore, la tragédie des migrants, avec ces jours derniers, la mort de 45 migrants. Mais il faut entendre ce qui s'y passe, les tendances de fond. Il faut entendre que l'Afrique, en laissant de côté la pandémie, c'est-à-dire avant la pandémie, c'est le nouvel atelier du monde. Et on va voir qu'il y a des sources d'espoir. L'Afrique, c'est les prix Nobel à foison. C'est l'émergence d'une classe moyenne de 500 millions de personnes. C'est dans le dernier classement Forbes des 100 milliardaires, 30 qui sont africains. C'est la plus grande révolution de télécommunication au monde, avec 98% de la population qui a un smartphone, alors que 2% de la population mondiale paye ses factures avec un smartphone. Ils sont 80% des Kenyans à le faire. L'Afrique, c'est aussi une dynamique économique. L'économie la plus dynamique au monde, c'est le Ghana. Et puis il y a l'Ethiopie derrière. L'Ethiopie, dans les années 80, rappelez-vous, on chantait We are the world pour sauver les Ethiopiens de la famine. L'Afrique, c'est aussi l'African Tech, où les GAFA américaines investissent 2 milliards de dollars par an. Mais l'Afrique, c'est aussi stratégique. L'Afrique, c'est les principales ressources en eau de la planète. L'Afrique, c'est 60% des terres cultivables de la planète. L'Afrique, c'est, en 2050, 1 terrien sur 4. 1 terrien sur 4 sera africain. Alors, pourquoi on ne semble pas être au courant ici de ce qui se passe ? Simplement parce que l'Afrique est toujours réduite à des critères qui la rabaissent. Par exemple, l'économie informelle. L'économie informelle, on dénonce ça comme si c'était mal. Mais l'économie informelle, ça nourrit 80% de la population africaine. Il faut peut-être revoir les critères par lesquels on apprécie ce continent. Il faut aussi s'arracher des préjugés tenaces, comme moi, j'y invite mes étudiants à le faire. On dit, l'Afrique, ils font trop d'enfants. Enfin, l'Afrique, c'est une densité de 30 millions de kilomètres carrés. C'est donc un continent sous-peuplé. On dit, l'Afrique, ce sont des assistés. Mais il y a fort longtemps que les transferts des migrants vers le continent africain ont dépassé l'aide publique au développement. L'Afrique est aidée d'abord par les Africains. On nous dit que l'Afrique menace l'Europe de submersion avec son immigration. Mais c'est ignorer que 70% des Africains qui migrent, migrent dans le pays d'à côté. Et c'est un pays africain. Plus décisif encore, et c'est ça qui me frappe le plus dans mes pérégrinations, c'est qu'alors que les pays du Nord ont décidé de se replier derrière leurs frontières, et je parle même avant la pandémie, derrière leurs frontières, renonçant de facto à penser notre destinée collective, eh bien, il y a un continent qui est aujourd'hui en capacité de penser l'universel. C'est toujours ce continent africain. Pourquoi ? Grâce à cette jeunesse, finalement, qui migre, qui bouge, qui pense, qui renouvelle la pensée critique, qui invente de nouveaux concepts. Cette jeunesse-là, c'est ce qui fait qu'on a, je sais pas, un footballeur germano-ganaien qui s'appelle Jérôme Boteng, on a une actrice mexico-kenyane, Lupita Nyong'o, et tout ceci, c'est une culture hybride, universelle, qui relie des mondes, hyper connecté, et c'est en ce sens que c'est le continent africain qui, aujourd'hui, pense tout azimu ce nouveau monde. Et voilà pourquoi, pour toutes ces raisons-là, aucun problème dans ce monde, aucun problème global ne peut se régler désormais sans eux. Comment peut-on décemment penser qu'on réglera le problème des migrants sans les Africains ? Comment peut-on décemment penser qu'on réglera le problème du réchauffement climatique en mettant de côté le bassin du Congo qui est le deuxième poumon vert de la planète ? Comment peut-on décemment penser qu'on réglera ce problème sans tenir compte du problème du lac Tchad qui s'assèche et a perdu 90% de sa surface depuis 40 ans, menaçant de jeter sur les routes 40 millions de réfugiés climatiques ? Et je dis ça parce qu'il faut changer le multilatéralisme et accroître la place des Africains au sein des instances multilatérales de décision. Parce que le monde ne peut pas décider des problèmes de l'Afrique et donc du monde sans celle-ci. Alors maintenant, la pandémie. là aussi, l'Afrique s'en sort un peu mieux. Nonobstant le fait qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait mais jusqu'à présent elle s'en est mieux sortie. Alors, les Africains savaient, au vu de l'état délabré de leurs hôpitaux, qu'ils n'avaient vraiment pas le choix, ils ne pouvaient pas se payer le luxe d'une tragédie sanitaire. Alors, ils se sont battus. Et d'ici, on n'a pas vu ça. Au début, on a dit, bon, on a prédit le pire, puis on a dit, bon, ça se passe comme ça, c'est parce qu'on ne teste pas là-bas. Bon, si on ne teste pas, dans ce cas, les hôpitaux devraient être inondés. Bon, les hôpitaux n'étaient pas inondés. Alors, on a dit, bon, c'est parce que là-bas, il fait chaud et le virus, c'est un virus du froid. Bon, puis, il n'y a toujours rien. Puis on a dit, ah, mais non, c'est parce qu'ils sont jeunes et le virus, c'est un virus pour les personnes plus âgées. Et puis, il a bien fallu se rendre à l'évidence. Si on sort de mieux, c'est peut-être parce qu'ils ont mieux réagi. J'ai dû importer mes premiers masques depuis le Sénégal. J'ajouterais qu'au Nigeria, c'est le secteur privé qui s'est battu pour installer les premiers hôpitaux de campagne. Concernant les tests, c'est vrai qu'au début, il n'y en avait que deux laboratoires de tests en Afrique du Sud et au Sénégal. Au bout de quatre semaines, il y en avait 40. J'ajouterais que les taux de guérison, le Sénégal, par exemple, affiche l'un des taux de guérison les plus importants au monde. Et quel mal y a-t-il à reconnaître cela ? Ils se battent, les chercheurs africains. Ils sont déterminés. C'est un signe de changement majeur. C'est la conscientisation d'une génération décomplexée, confiante, innovante et qui ne veut désormais rien lâcher. Et cette capacité à inventer des modèles alternatifs, elle règne à tous les étages. Peut-être conclure là-dessus, Ramayat. Je termine. Prenons la question écologique et je termine là-dessus. Les colons avaient fait de l'animisme une religion dite primitive, alors qu'il s'agit d'une philosophie qui relie l'homme au vivant. Senghor disait « Tout se tient du caillou jusqu'à Dieu ». Au Burkina Faso, on a rétabli la pratique ancestrale du zaï, qui date d'avant l'époque coloniale, pour retenir l'eau. On a gagné ainsi des milliers de kilomètres carrés sur le désert qui avance. La filière déchets qu'on découvre ici existait d'avant la période coloniale. C'était les dépotoirs dont on se servait une fois débarrassés des premiers déchets pour faire des instruments de protection. Donc, il ne faut pas croire qu'en Afrique, on subit comme ça le réchauffement climatique sans réagir. Il y a une réaction. Je termine en disant que moi, je crois aux engagements qui donnent du sens à la vie. Ce dont je viens de parler donne du sens à la mienne, en tout cas. Et en gros, je ne dormirai pas tranquille tant qu'il y aura des hommes pour penser que d'autres leur sont inférieurs. Et c'est en ce sens que l'émergence du continent africain me donne espoir. Et pour finir, si vous m'autorisez à exprimer ici un conseil, c'est d'arrêter d'accorder aux Africains votre compassion, vos bonnes intentions même. Ce qu'il faut, c'est du respect. Se battre non pas pour le budget de l'aide publique au développement. Il faut arrêter ça. Mais se battre pour les investissements. 100% d'investissement, 0% d'aide, ça doit être l'ambition. Pourquoi ? Parce que comme on dit en Afrique, la main qui donne est toujours au-dessus de celle qui reçoit. Merci. Et attends, juste un mot. Et je dirais à ceux qui sont ici, parce que militants écologistes, c'est que, et je le dis à eux précisément parce qu'entre eux, comme on dit, la Corrèze et le Zambèze, ils ont souvent choisi le Zambèze, je dirais que il est très important de penser, d'introduire cette question du monde dans la question politique parce que, Jean-Marc ou Julien, on ne changera pas, on n'appliquera pas un problème écologiste à Pantin ou à Nice si d'abord, on ne prend pas la peine de changer le monde. Merci, Armaïa. Merci beaucoup. Merci. Merci. Donc, du monde, avec Bertrand Badi, on est passé à l'Afrique et là, on va passer à l'Asie. Je suis vraiment ravi et un peu ému. Je vous le dis, je partage ce sentiment avec vous de recevoir aussi d'Elnour, Réane. Nous cheminons ensemble depuis maintenant trois ans à la fois parce que, d'abord, elle est intellectuelle, chercheure, enseignant à l'Université Libre de Bruxelles. Elle est présidente de l'Institut de Ouïghour, pour ceux qui ne savent pas, et donc à la fois chinoise et ouïghour. Et tout à l'heure, Bertrand Badi, en parlant de la mondialisation, on dit tout le monde est gagnant sauf les Palestiniens. Mais il y a aussi d'autres minorités qui sont perdantes aussi dans cette mondialisation. Et parmi ces minorités qui ne sont pas une minorité simple, il y a les Ouïghours, qui subissent un choc frontal avec l'autorité chinoise. Et donc, aujourd'hui, avec Delnour, nous allons un peu tracer à la fois en Chine, mais également cette place de minorité ouïghour, quelle est leur place, d'autant plus qu'ils sont un million dans des camps de concentration. Et donc, sans tarder, parce que le temps est court, je lui passe tout de suite la parole et lui dire aussi, je répète, ravi qu'elle soit avec nous aujourd'hui, qu'elle partage ça avec nous. Merci, Abdussalam. Bonsoir. Avant de commencer, je voudrais rectifier, corriger une erreur fondamentale que tu viens de faire deux fois. Je ne suis nullement chinoise, ni administrativement, ni ethniquement, ni nationalement. je suis ouïghour et française, rien à voir avec une identité chinoise. Merci. Et que c'est une insulte aussi pour les ouïghour de dire chinoise, aux chinois. Et que, donc, je commencerai à dire que la relation, le rapport sino-ouïghour est un rapport qu'on oublie très souvent, c'est un rapport colonial. c'est une question coloniale. Donc, on oublie très vite. La colonisation, elle date de 1949, ce n'est pas si vieux, mais on oublie si vite. Parce qu'il y a devant nous un pays puissant, deuxième puissance, voire première peut-être. Donc, ça nous permet de dire, de réduire une population, une nation à une minorité invisible. C'est une violence rajoutée à la violence que cette population subit déjà suffisamment. Donc, je ne vais pas ici dessiner ce qui se passe en Chine, ni pour les ouïghours, que maintenant, on commence à parler à partir de cette année, génocide en cours, ni les violences que les Hongkongais subissent. Vous le savez déjà, donc je ne vais pas répéter ici les choses. Je suis venue, vous savez, je viens de passer une semaine horrible. J'ai dit, je passais une semaine horrible. En réalité, je relativise maintenant parce que, par rapport à la semaine que je viens de passer, d'harcèlement, de peur, d'inquiétude, n'a rien à voir en degré de comparaison avec ces ouïghours qui sont dans les camps de concentration depuis maintenant près de 4 ans. Qu'est-ce que s'est passé ? Vendredi dernier, aujourd'hui, on est vendredi, pile vendredi dernier, j'ai été harcelée par les autorités chinoises qui ont harcelé ma soeur avec qui je n'ai plus de contact, comme là, 80%, 90% des ouïghours de la diaspora, je n'ai plus de contact avec ma famille, aucun contact depuis février 2019. Encore, je suis chanceuse parce que j'ai pu contacter ma famille jusqu'à février 2019. Depuis, je n'ai aucun contact. Ma soeur, elle a trouvé un moyen de contacter une copine qui utilise WeChat, l'application chinoise, pour me passer le message. Il faudrait que j'envoie mes papiers français parce que c'est la police qui la harcèle. Vous voyez, je suis française. Imaginez déjà les ouïghours dans la diaspora qui ne sont pas françaises, qui ne sont pas américaines ou autres. Ça, c'est la vie qu'on subit déjà ici, dans un pays libre, en étant française. Et ce qui s'est passé, évidemment, je dis non, je dis que je suis française, je n'ai pas de rapport avec la Chine, je ne vais pas envoyer mes papiers français. Et je l'ai dénoncé publiquement sur Twitter. Depuis ce jour, le lendemain, j'ai été réveillée par un appel téléphonique des autorités chinoises locales pour me demander quand est-ce que je reviens. J'ai dit je suis française, pourquoi je reviendrai? Et il a raccroché le téléphone. Depuis, je n'ai plus de nouvelles du tout de ma soeur. j'ai passé une semaine à chercher par tous les moyens comment avoir ces nouvelles. Parce que au moins, en fait, je voulais savoir simplement si elle est arrêtée ou non. Parce que sans savoir si elle est arrêtée ou pas, je ne peux pas commencer une campagne pour aller. Et que c'est spécifiquement la méthode chinoise de couper tous les liens, toutes possibilités de communication pour que vous ne sachiez pas et que le temps que vous sachiez, dans la diaspora, l'expérience nous a montré les personnes ont pu savoir au bout de quelques mois ou quelques années qu'est-ce qui s'est passé pour leur famille. Donc, étant donné que je n'ai pas voulu avoir ça, j'ai essayé par tous les moyens de trouver des personnes sur place pour essayer d'appeler ma soeur, ma famille. Et j'apprends depuis aujourd'hui, ce matin, je soupçonne que ma mère aussi est disparue. Je ne suis pas certaine, encore une fois, puisque la communication est extrêmement difficile pour ne pas dire impossible, c'est la situation que je vis en tant que française dans un pays libre. Et vous êtes ici, je ne suis pas ici pour vous raconter mon histoire personnelle, bien entendu, cependant, je suis venue ici. Vous êtes ici tous, je suppose, humanistes, portant des valeurs humanistes. Vous vous dites, lorsqu'en fait, vous avez vu les témoignages, vous avez lu les témoignages horribles des femmes stérilisées massivement, des femmes violées par des gardes dans les camps de concentration, ce qui, d'après tous les récits, c'est une pratique courante. Vous dites, c'est horrible, et ça reste là. Ça reste là. Ça, vous savez, je suis sûre, par expérience, par observation, ça ne vous touche pas ici, ça ne vous touche pas le cœur. Touchez votre cœur si ça a touché, ça ne vous a pas touché. Vous avez dit, quand vous avez vu les témoignages, vous avez dit, c'est horrible, mais ce n'est pas allé jusqu'à votre cœur, parce que, vous savez pourquoi, ce n'est pas une reproche, je ne fais certainement pas de reproche. Pourquoi ? parce que c'est humain. Les Ouïghours sont trop loin de ne pas. Et aussi, c'est des musulmans, ça, avouez que c'est moins touchant dans un monde islamophobe, même si ici, la majorité des personnes qui luttent contre ces idéologies. et dernièrement, humainement, si j'ai expérimenté réellement, ça fait trois ans que je dors très peu. Je travaille jour et nuit pour rendre public ce qui se passe et que notre voix, à partir de cette année, a commencé à être entendue. Et j'ai crié toute seule pendant, jusqu'à cette année. Et donc, malgré ça, je vous avoue que depuis une semaine, je ressentais quelque chose d'autre. C'est-à-dire que depuis qu'ils ont touché ma famille, je les sentais sa sensation indifférente. C'est pour ça, j'ai compris pourquoi les gens en France ou ailleurs, ils sont indifférents. Ils disent « Oh, c'est horrible ! » Et ça reste là. Et ça ne les touche pas réellement parce que vous n'êtes pas touchés par votre chair. Vous savez, depuis une semaine, j'ai pensé, j'ai imaginé au pire. J'ai revu les récits horribles de torture dans les camps. J'ai pensé à ma famille. Et ça, ça, je pense que seulement vous pouvez ressentir lorsque vous êtes touchés personnellement. donc, bref, je raccource maintenant ce que je veux dire. Je suis venue ici avec quelque chose d'autre, c'est-à-dire, je sais, comment dire, vous dites ce qui se passe, c'est horrible, il faut faire quelque chose, ça fait plusieurs mois que vous dites il faut faire quelque chose, voire plus. Maintenant, je suis venue avec une charte, charte de solidarité. Je vous demande les différents mouvements, les différents groupes ou initiatives pour l'écologie, pour la cause humaniste de le signer. De le signer, cette charte, je vais donner à Julien aussi. Donc, je l'ai ramené non seulement pour EELV, mais pour l'ensemble des mouvements écologistes qui se disent humanistes. C'est le temps de... Bien sûr, ne vous inquiétez pas, je ne prends pas beaucoup de temps, je suis extrêmement efficace par expérience. Donc, je viens vous lire la charte de solidarité avec les Ouïghours. Premièrement, article 1, nous nous engageons à nous tenir inconditionnellement aux côtés du peuple Ouïghour qui est réprimé et persécuté par le régime communiste chinois. Article 2, nous nous engageons à rendre visibles par communication, manifestation, les crimes contre l'humanité perpétrés par le régime chinois contre les Ouïghours. Article 3, nous nous engageons à exiger des sanctions économiques, politiques et diplomatiques fortes contre la Chine. Article 4, nous nous engageons à demander publiquement l'arrêt de financement public des 17 instituts confucius qui sont un instrument de propagande de partis communistes chinois par les collectivités locales. Article 5, nous nous engageons à favoriser le soutien politique et financier par nos exécutifs locaux des associations oeuvrant pour la cause Ouïghour. Article 6, le dernier article, nous nous engageons à tout mettre en oeuvre pour aider et protéger la diaspora Ouïghour vivant en France. je vous mets cette charte pour l'ensemble de ces parties écologistes et mouvements écologistes qui sont des humanistes qui se disent je viens de voir avant de commencer j'ai vu Julien qui m'a assuré tout leur soutien actif et réel et pratique. Donc je suis venue voilà avec ça et que je vais attendre avec toute la diaspora ouïghour parce que je l'ai traduit en ouïghour. Toute la diaspora attend votre signature et que merci beaucoup et je compte sur vous sur votre humanité si vraiment vous êtes humain. Merci. 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 Merci Del Nouréan pour ce grand témoignage émouvant. Bien entendu nous allons comme tu le sais en prendre compte et ça a été c'était un engagement directement par le secrétaire national de LV mais je pense que nos collègues des autres mouvements s'y joindront. On arrive à la fin de cet atelier et je voulais remercier Bertrand Badi pour d'avoir fait presque 1000 kilomètres comme il nous l'a rappelé pour participer à cet atelier. Également Ramayad d'avoir été aussi présente avec nous malgré sa charge et elle devait prendre un avion et également Del Nouréan de nous avoir honoré de sa présence. Je terminerai en disant que nous sommes et je pense que les autres partis le partageront nous sommes un parti par définition un parti dit transnational. ça veut dire que les questions nationales ont des répercussions au niveau international mais aussi l'inverse et jamais ce qu'on appelle l'effet papillon n'a été aussi important aujourd'hui dans le monde. La pandémie l'a montré et donc le but de cet atelier c'est non seulement de déconstruire avec nos intervenants et les intervenantes les représentations que nous avons sur le monde sur ce qui se passe et également déconstruire un certain nombre de stéréotypes et d'offrir de nouvelles grilles de lecture pour qu'on pèse un peu sur le monde mais également que cela se traduit politiquement dans des axes et on sait à quel point la France a une responsabilité dans le monde ça a été dit dans un certain nombre notamment de conflits mais également dans un certain nombre au niveau des instants international et nous espérons à travers à la fois cette rencontre mais également dans le futur avec nos collègues des autres partis de pouvoir non seulement poursuivre cette réflexion mais également avec je les dirais une espèce de nouvelle doctrine des relations internationales qui nous permettent de peser pas seulement sur le conflit mais aussi être et c'est ça notre ADN nous d'être vecteurs de la paix dans le monde et ça c'est un combat de tous les jours et par conséquent je vous remercie et je vous donne rendez-vous pour ceux qui seront encore là demain dans un autre atelier sur la Palestine qui aura lieu à 17h30 et là c'est une être par demanche comme on dit merci de votre présence et continuez à suivre les ateliers Merci. 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 Merci.